... Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina. Dans l'actualité, ce 9 janvier, les députés burkinabés se sont retrouvés pour une session extraordinaire. Jusqu'à la fin de ce mois de janvier, les élus nationaux vont se pencher sur l'examen de huit projets de loi portant, entre autres, sur la justice, le terrorisme, mais également les infractions économiques. Mais avant, ils ont sacrifié à la tradition en se présentant les voeux du Nouvel An. Deux voeux ont également été formulés par les forces armées nationales ce 9 janvier. En premier plan, une détermination, celle de renforcer la lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire combien l'armée a été éprouvée en 2016 et pour cette année qui commence, l'anticipation est le maître mot. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes voeux les meilleurs pour cette nouvelle année. La santé naturellement, mais aussi du bonheur et de la gentillesse à donner. Très bonne et heureuse année à vous tous. C'est en sa qualité de ministre en charge de la défense que Rochmar Christian Kaboury a pris part à la cérémonie de présentation de voeux des forces armées nationales. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de faire le bilan, mais aussi de présenter le plan pour la réforme de l'armée. Les forces armées nationales promettent de renforcer la lutte contre le terrorisme au cours de cette année. Elles envisagent organiser des opérations militaires conjointes avec les pays voisins pour la surveillance de la bande frontalière entre le Mali et le Niger. Je prends l'engagement de tout mettre en œuvre pour accroître les capacités opérationnelles de l'institution militaire en accélérant la disposition des moyens supplémentaires de formation, de mobilité, de projection et d'équipement nécessaires à une plus grande réactivité et à une protection maximale des personnels déployés sur le terrain, des populations et de la nation entière. Le secrétaire général du ministère de la Défense a également présenté le bilan des activités menées par son département en 2016. Un bilan qui fait état de 3,7 milliards de francs CFA, une contribution de l'armée aux recettes du budget de l'État. Il a signalé aussi plus de 20 000 patrouilles dans les zones frontalières ainsi que les diverses contributions à la lutte contre le grand banditisme, la criminalité et les tentatives de déstabilisation du pays. Ce combat de long banditisme n'étant pas uniquement l'appelage des forces de défense et de sécurité, je voudrais en appeler à la collaboration de tous les citoyens. Les populations doivent aider aux forces de défense et de sécurité dans toutes leurs actions et constituer pour elles un soutien défectible de tous les instants. Le président du FASO a salué la contribution des pays alliés et partenaires dans le cadre de la coopération militaire. Il a également demandé une minute de silence en mémoire des soldats combés pour la patrie. Et le président du FASO a sacrifié à ce qu'il convient de qualifier de tradition. Rob Marc-Christian Caboury a rencontré la diaspora burkinabienne vivant au Ghana. Après l'investiture du nouveau président, le chef de l'État s'est donc entretenu avec la communauté et les échanges ont surtout porté sur les conditions de vie des burkinabés dans leur pays d'accueil. Le point de la rencontre avec Salifou Belém et Draman Guenet de retour d'Akra. Ils sont estimés à plus de 3 millions les burkinabés vivant au Ghana. Face au président du FASO, la délégation de la communauté burkinabé manifeste ici son attachement à la mère patrie. Ils sont nombreux aujourd'hui à avoir l'identité ganayenne, mais ils n'ont pas l'identité, le document administratif burkinabé qui fait d'un citoyen burkinabé. Et ça, ça fait partie de nos revendications. On espère qu'avec la nouvelle lancée qu'on a au pays, on trouvera des manières en concert avec notre ambassade ici pour recenser vraiment les burkinabés résidents au Ghana et les aider à avoir leurs documents administratifs. Sur ce plan, Rochmar Christian Caboret va au-delà de la simple question de documents. Une mission consulaire va s'effectuer dans les jours à venir et mieux. Toute la diaspora sera enrôlée pour participer aux élections de 2020. Ce sera un échec pour nous si nous n'arrivons pas en 2020 à faire en sorte que tous les burkinabés et étrangers puissent voter. Très bientôt, vous recevrez certainement des missions pour venir recenser, pour venir faire en tout cas les documents qui doivent vous permettre de pouvoir faire et participer aux élections. Des éleveurs et agriculteurs burkinabés au Ghana sont aussi victimes de tracasseries de tout genre. Ils sont pratiquement dépossédés de tous leurs biens, chassés de tous les territoires sur lesquels ils s'instellent. Et même lors de la transhumance, il y a quelques prélèvements de détails qui nous posent beaucoup de problèmes. Le ministre Alfa-Bahari qui est ici et le ministre des Transports doivent se rendre très bientôt ici pour que cette question puisse être résolue avec les autorités du Ghana. C'est parce qu'il y a des élections que nous avons différé la mission, mais la mission va se faire et nous allons trouver une solution définitive à cette question. Au Ghana, les burkinabés évoluent dans divers domaines de commerce et d'affaires et l'occasion est belle pour plaider pour leur intégration. Les burkinabés, la plupart qui sont ici, ne sont pas officiellement installés ou connus par les lois du pays. Beaucoup travaillent en souterrain et c'est à ce niveau qu'il y a beaucoup de désordre. Nous allons effectivement parler avec les nouvelles autorités du Ghana pour voir à quelle mesure, comme vous l'avez dit, les cartes d'identité pour les étrangers peuvent être dispensées pour les pays membres de la CDAO. D'autant plus que nous avons une cartes d'identité de la CDAO que nous sommes en train de développer qui doit permettre à tout le monde de circuler dans la sous-région sans problème. Pour finir, Rochmar Christian Caboret promet d'assurer une aventure paisible à la diaspora, mais celle-ci doit savoir investir au pays et se conformer à la législation du pays d'accueil. Plusieurs projets de loi allant du pôle judiciaire au terrorisme en passant par la répression des infractions. Voici autant de projets de loi qui seront examinés par les élus nationaux et ce jusqu'à la fin de ce mois de janvier. Et sur la cérémonie de la rentrée parlementaire intervenu ce jour même, le commentaire de Nongba Kouda et Sanwa Christine Koulibaly. A l'ordre du jour de cette session extraordinaire, la première de l'année 2017, huit projets de loi. Au nom de ces projets de loi, deux portants création, organisation et fonctionnement des pôles judiciaires spécialisés dans la lutte contre les infractions économiques et financières, mais aussi contre le terrorisme. La nature de ces projets de loi commande l'urgence de cette session extraordinaire. Quand vous considérez le contexte national et sous-régional, ce contexte me paraît important. Parce qu'il faut donner naturellement des moyens à la justice pour pouvoir être diligents dans la lutte contre le terrorisme. Ensuite, je pense aussi qu'il y a un projet de texte qui me paraît important. C'est sur la stratégie concernant l'électrification. Parce que vous savez que nous avons des problèmes de production, de distribution d'électricité. Et sur ce point aussi, le gouvernement a attendu au cours de cette session extraordinaire. Pour ne pas attendre mars 2017, ça me fait déjà du temps qu'on peut gagner maintenant. C'est des projets de loi qui étaient prévus passant à la session ordinaire. Mais la session ordinaire n'a pas pu les examiner parce que le gouvernement devait se déplacer pour la recherche des fonds lors de la grande barrière de fonds qui s'est tenue à Paris. Et c'est ce qui a amené ce décalage. Quant au projet de loi sur les libertés religieuses, il est différé au mois de mars au regard de la polémique créée autour de ce projet de loi. Nous avons à cœur de construire un Burkina de coexistence pacifique et qu'à aucun moment un projet de loi ne va remettre en cause cette inquiétude-là. Il y a aussi, et c'est important à dire, que les religions doivent se pratiquer dans le respect des textes de loi existants, tant au niveau des libertés individuelles que de la pratique au niveau collectif. Ce report devrait permettre de reprendre les concertations avec les différentes communautés religieuses pour une loi plus consensuelle. Et puis, ce communiqué a porté à votre connaissance émanant du gouvernement. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure a eu une rencontre avec une délégation de la Fédération des associations islamiques du Burkina et portant sur le communiqué paru dans plusieurs médias et relatif à certaines dispositions du projet de loi portant liberté religieuse au Burkina Faso. Il a informé la Fédération que le gouvernement a demandé, dès la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, le retrait du dit projet de loi de l'ordre du jour de la session extraordinaire afin d'approfondir les concertations avec tous les acteurs concernés conduisant à un projet de loi consensuel gage de paix et de stabilité sociale. Et nous restons à l'hémicycle où une mission de l'Assemblée nationale française est en visite. Elle compte se rendre sur le terrain pour mieux axer son aide au développement. Mais avant, elle s'est entretenue avec le président Salif Diallo. Ce qui s'est dit lors de la rencontre est consigné dans ce compte rendu d'audience signé de Consoune Koulibaly et Yolande Lompot. La France veut revoir sa stratégie en matière d'aide au développement pour être plus efficace. Au Burkina Faso, il s'agira de faire avec les autorités et les acteurs locaux le point sur la manière dont l'intervention française est mise en œuvre. Et avant d'aller sur le terrain pour recueillir un certain nombre d'avis ou de propositions devant permettre à leur pays de revoir la politique, une mission parlementaire de l'Assemblée nationale française était chez le président de l'Assemblée nationale. Il y a plutôt des perspectives nouvelles. Maintenant, la question c'est de savoir comment cibler sur des priorités et puis comment peut-être mieux articuler l'intervention. C'est l'objet principal de la mission, l'intervention dans le cadre multilatéral avec les interventions onusiennes et des grandes organisations internationales, l'intervention européenne qui existe déjà, qui est déjà coordonnée, la francophonie, nous avons évoqué beaucoup la question de la francophonie tout à l'heure avec le président, et puis les ONG qui sont très nombreuses à intervenir. Avec cette relation directe avec les collectivités locales, nous allons essayer d'examiner les raisons de ce relatif désengagement des entreprises françaises au Burkina, mais surtout proposer des solutions nouvelles pour accompagner l'investissement privé dans votre pays. En fait, les prochains, ces parlementaires qui réfléchissent depuis quelques mois sur la question, déposeront leur rapport. Visite cet après-midi d'une délégation béninoise à la primature. Il s'agit d'un membre du patronat venu parler et partenarié avec Paul Kabat-Tieba. Le partenariat public-privé, vous vous en doutez, on nourrit les échanges entre les hommes d'affaires et le chef de gouvernement. C'est ce que nous rapportent Moussa Oudraogo et Vincent Kien-Robeogo. Poignée de main entre le président du patronat béninois et le premier ministre Paul Kabat-Tieba. A la tête d'une délégation d'hommes d'affaires de son pays, Sébastien Javon dit rendre une visite de courtoisie au chef du gouvernement Burkinabé. Bien plus, les deux parties ont parlé à faire. Je suis venu pour une visite de courtoisie et en même temps pour redynamiser le partenariat public-privé entre le Burkina Faso et le Bénin. Nous sommes des pays voisins, nous sommes des frais inséparables, donc nous sommes tenus de voir quelles sont les potentialités de chaque pays et profiter pour mettre ce partenariat dans une durée et concevoir les choses de manière à ce que nous ne voyons pas trop loin ce que nous pouvons avoir à côté. Entre le Bénin et le Burkina, des opportunités d'affaires se présentent de part et d'autre selon le chef de la délégation. Et cette visite sonne comme une prospection pour d'éventuels partenariats public-privé entre les deux pays. Des échos du tribunal militaire où se poursuivent les auditions des militaires et civils inculpés pour l'attention d'armes de guerre dans l'affaire de l'attaque de la Maca. Ils étaient sept ce lundi à comparaître devant la cour. C'est un procès qui, loin d'avoir livré ses secrets, nous disent Adama Gitti et Zubaviel David Dabiri. Six militaires de l'ex-RSP et Gilbert Guira, chauffeur de tricycle de son état, comparaissent depuis ce matin devant le tribunal militaire. Les griefs contre le jeune homme de 36 ans sont détention illégale et transport d'armes de guerre et de munitions. Des faits qu'ils recusent en bloc, prétextant avoir pris le contenu des sacs qu'ils transportaient pour des racines d'arbres. Une déclaration qui tranche selon l'accusation, avec ses aveux lors de l'enquête préliminaire. Pour la défense, ces réponses montrent à souhait les pressions et autres menaces que les accusés ont subies lors des interrogatoires. Et pour corroborer ces propos, mettre Larousse Yen en veut pour preuve l'attitude de certains acteurs judiciaires. En effet, des greffiers et gendarmes auraient proféré injure et menace à l'endroit des détenus. Pour la suite du procès, l'avocat espère un climat plus sire pour une manifestation de la vérité. Un témoin militaire cité n'a pu comparaître à ce procès, car en mission hors des frontières burkinabées. Trois accusés, Don Madi Ouidraogo et M. Marabou, sont attendus demain à la barre. Direction Bobo Doulasso à présent. Le président de la Chambre de commerce y effectue une visite pour, dit-il, réaffirmer son engagement à la relance économique de la région des Hauts-Bassins. C'était ce jour, lundi 9 janvier, et il n'y a pas eu de langue de bois entre Kadhafi et les acteurs du monde des affaires de la capitale économique. Les détails avec nos correspondants dans les Hauts-Bassins, Mané Kayin et Amadou Lougué. Il est arrivé à Bobo Doulasso à la tête d'une forte délégation, constituée essentiellement des membres du bureau national de la Chambre consulaire du Burkina Faso. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, Mahamadi Sawadogo Di Kadhafi, est venu constater l'effectivité de la prise de fonction du bureau régional et lui prodiguer aussi des conseils pour la réussite de son mandat. Sa présence ici est un signal fort pour montrer l'unicité de notre institution et montrer la place qu'occupent les Hauts-Bassins dans son programme, notamment la réalisation des infrastructures d'appui à l'économie, mais également il a évoqué tout l'appui institutionnel qu'il faut apporter pour l'assistance à la promotion du commerce, de l'industrie et des services. Deux semaines après la formation de l'équipe dirigeante du bureau régional de la Chambre consulaire des Hauts-Bassins, tous les acteurs économiques sont unanimes qu'il faut déjà fédérer les énergies, conditions indispensables pour booster l'économie de cette partie du Burkina Faso. Le bureau national est parfaitement impliqué pour la réalisation de ces projets-là. On peut dire que ce sont des projets qui sont déjà très avancés et donc bientôt nous aurons le démarrage effectif de ce projet. Le nouveau bureau régional de la Chambre des commerces fonde surtout son espoir sur des projets phares comme l'extension et la revalorisation du port sec de Bobo-du-Lassau. Restons encore dans la ville de Sia pour évoquer ce tragique accident de la circulation survenu ce lundi. Un camion a terminé sa course dans un lieu public. Dans sa course folle, le conducteur a fauché la vie de trois personnes et blessé deux autres. Selon des témoignages recueillis sur place, le système de freinage du camion serait à l'origine de ce énième drame. Constatent Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Amadou Lougué. Trois morts dont un enfant de deux ans, deux blessés évacués à l'hôpital. C'est le triste bilan d'un accident de circulation survenu sur l'axe Ouagadougou-Boubo-du-Lassau au secteur 24. Le burkina est arrivé. La dame a dit qu'elle va payer, mais elle nous retire pour les pieds. J'ai dit qu'il n'y a pas de peine, il faut aller payer. C'est presque cinq minutes que je vois les bains là. À ce temps-là, elle a fait la serrure. Il a essayé, il n'est pas pu pour l'arrêter. Maintenant, comment elle va faire ? Il l'a invité pour rentrer ici. À ce temps, les gens sont trop nombrés. Il y a les autres qui sont fuits, rentrés sur la cour. La dame là, lui, il a prêt à arrêter pour prendre le nourriture. Vous voyez ? Donc il a coincé les petits, là, il a décidé. Et là même, tout ça là, c'est accrété. Maintenant, il l'a mis, c'est là. Plus il est venu pour payer, manger. Voilà, vous voyez, ça passe à 12h15. Le chauffeur du camion Ben en provenance de Ouagadougou a pris la clé des champs après son forfait. Mais une enquête est déjà ouverte pour retrouver le fautif. Vu l'état du véhicule que nous avons vu, nous croyons que c'est une défaillance de freinage qui a dû causer cela. Il y a eu une enquête qui est ouverte et nous sommes certains que le chauffeur sera retrouvé et remis aux autorités judiciaires pour la suite. Le respect du code de la route et les visites techniques peuvent éviter ce genre de drame. La prudence est beaucoup recommandée aux usagers de la route. Dans la région du Sahel, les femmes sont intéressées à la constitution, un cours de révision convoqué par les membres du réseau national des organisations féminines. Pour la relecture de la constitution, l'agente féminine de cette partie du Burkina a soulevé ces préoccupations qu'elles voudraient voir prendre en compte. Les précisions avec notre antenne dans le Sahel. Les réseaux nationales des organisations féminines rejoignent les femmes à la base, c'est-à-dire dans leur région. Et c'est là pour leur présenter un plaidoyer et mieux, consulter les femmes sur leurs préoccupations. La démarche s'inscrit dans le cadre de la révision de notre constitution. Aussi, nous voulons cette fois-ci parler un même langage. Il ne faudrait pas que les commissaires, quand ils viendront pour ces assises régionales, ils viennent se rendre compte que sur des questions qui ont été abordées dans cette commission, il n'y a pas de consensus entre nous les femmes. Nous sommes dit, il faut sortir, il faut communiquer, il faut sensibiliser, il faut faire un plaidoyer au niveau des décideurs et des leaders d'opinion. À la rencontre, les préoccupations des femmes ont porté essentiellement sur trois points. Les femmes veulent que la constitution revienne de façon plus claire et précise sur l'aspect du genre. Parlant d'égalité homme-femme, la femme doit être traitée sur le même pied que l'homme et même dans le partage des ressources. Un dernier point, l'aspect de la parité. Nous allons nous battre vraiment pour occuper ces places-là qui sont à nous. Quand on parle de parité, c'est un partage égal d'orénavant qu'on va faire. Donc on aura notre part, on va diviser le gâteau en deux, les femmes 50% et les hommes 50%. Les réseaux nationaux des organisations féminines comptent rencontrer les femmes de huit régions du pays afin de faire un large plaidoyer auprès des membres de la commission constitutionnelle lors de la présentation de l'avant-projet de constitution aux assises régionales prévues à cet effet. Ce réseau national bénéficie de l'accompagnement du Fonds canadien d'initiative locale. Et puis, sachez que le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, a été réélu à son poste ce jour lundi, candidat à sa propre succession, l'ex-chef de la rébellion ivoirienne, dont le ralliement au camp Ouattara pendant la crise post-électorale de 2010 avait été décisif dans la victoire contre Laurent Gbagbo, a bénéficié de la confiance des députés. 230 d'entre eux ont voté pour lui, ce qui représente 95,5% des voix, une élection qui intervient après deux jours de mutinerie sur fonds de revendications corporatrices. La revue de la presse à présent et les quotidiens du jour reviennent en grande majorité sur la reprise du procès des ex-RSP. La lecture croisée des journaux de la place avec Abdoul Rasmane Zangou. Le féodin judiciaire des ex-RSP a repris et les accusés parlent, clament le pays. Ils livrent leur version dont le dénominateur commun est la négation des charges retenues à Laurent Gbagbo, au nom desquelles association de malfaiteurs et détention illégale d'armes à feu et de munitions. À peu près dans la même veine, notre temps rapporte spécifiquement que tous les inculpés ont rejeté le chef d'accusation lié à l'association de malfaiteurs. Par contre, certains d'entre eux ont plaidé coupable pour ce qui leur est reproché quant à la détention d'armes et de munitions de guerre. Lorsque c'est explicite davantage, je cite, selon les accusés, affirme notre confrère, il s'agissait d'une réunion pour gérer la question du matériel personnel que chacun a perdu au camp Nabakoum II. L'attaque de la Maca est un point que le caporal Madi Ouédrago a ajouté à l'ordre du jour. Fin de citation. Sidwaya, pour sa part, fait un petit coup de projecteur sur Madi, dont l'un des accusés qualifie, je cite, de tringlots et non de fantasins. Explication de l'inculpé Alexis Mambonnet, je cite, un caporal ne peut pas mener à bien cette opération qui nécessite un combat. C'est impossible, insiste-t-il. Madi n'est pas un fantasin, c'est un tringlot dont la spécialité est la conduite et non le combat. Le prochain épisode nous situera davantage à faire à suivre. Et puis, ce communiqué avant de refermer cette édition, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, a eu une rencontre avec une délégation de la Fédération des associations islamiques du Burkina, portant sur le communiqué paru dans plusieurs médias et relatif à certaines dispositions du projet de loi portant liberté religieuse au Burkina Faso. Il a informé la Fédération que le gouvernement a demandé, dès la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, le retrait du 10 projets de loi de l'ordre du jour de la session extraordinaire, afin d'approfondir les concertations avec tous les acteurs concernés conduisant à un projet de loi consensuel gage de paix et de stabilité. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina. Sous-titrage Société Radio-Canada